Bonjour à toutes et tous, nous sommes le jeudi 29 août, à quelques heures de la fin du Mercato, puisqu'il se termine ce vendredi à 23h. On attend des recrues du côté de Saint-Etienne, on voit que ça bouge au niveau des actualités, mais pour l'instant, personne n'a signé ou personne n'est encore parti à l'heure où je tourne cette vidéo. On en parlera d'ailleurs en live ce soir, je serai en live à partir de 21h, donc n'hésitez pas à venir. Mais il y a aussi un match qui arrive, celui contre Brest, la troisième journée de Ligue 1. Il va falloir aller chercher les premiers points face à une équipe brestoise qualifiée en Ligue des Champions, certes, mais qui est malade pour l'instant cette saison et qui a également perdu ses deux premières rencontres. On va donc parler de ce match dans cette vidéo juste avant de commencer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo également pour pouvoir la référencer et soutenir la chaîne. Merci à vous tous pour votre fidélité et on se retrouve juste après le générique. Voilà, cette rencontre, elle arrive ce samedi à 17h. Ce sera diffusé sur Binsport. D'habitude, je fais l'avant-match quasiment la veille, mais là, je le fais deux jours avant parce que je me dis que demain, il y aura peut-être une officialisation de joueurs et ça me permettra de pouvoir tourner cette vidéo. En attendant, Olivier Dalloglio s'est présenté en conférence de presse. Il a évoqué les joueurs qui sont absents et ceux qui vont revenir. Belnold s'est blessé face au Havre, donc ça c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Au niveau de l'adducteur et manquera le déplacement, on enregistre des retours avec Mwefec qui a fait sa première semaine entière avec le groupe et pour qui ça va plutôt pas mal. Pierre Cornu a pu également s'entraîner avec nous. Il ne sera pas à 100%, mais ça commence à être intéressant. Donc par rapport à tous les médias qui étaient présents en conférence de presse, notamment EVECT, j'ai pu relever encore plus de joueurs absents à certains. Donc déjà, il y a une absence sur ces Benholds touchés au niveau des adducteurs. Ça, c'est quand même un gros coup dur pour Saint-Etienne parce que c'était une des petites satisfaction, on va dire, de ce début de saison. Mais il y a quand même pas mal de retours parce que Eymann Wefec postule, tout comme Léo Petro, Michael Nade. Les deux joueurs ont d'ailleurs pu jouer quelques minutes avec la réserve et Pierre Cornu, le latéral gauche, qui n'a pas été sélectionné contre Monaco. Olivier Daloglio avait décidé de le laisser un peu tranquille parce qu'il venait d'arriver, il avait fait un long voyage. Mais là, il devrait prétendre une place dans le groupe et ça va peut-être changer pas mal de choses au niveau des latéraux du côté de Saint-Etienne. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent. Au niveau des absences brestoises, Eric Roy s'est également présenté devant les médias. On a Pierre Lesmélou, le milieu offensif qui ne sera pas présent. Il s'est déjà blessé la saison passée et puis là, il n'est pas encore pour l'instant prêt à rejouer. Il n'a pas encore trop touché de ballon. Il a repris la course, mais Pierre Lesmélou ne sera pas là. Tout comme Bradley Loco, le latéral gauche de cette équipe brestoise, a subi une rupture du tendon d'Achille. C'est Jordan Amavi qui avait joué à gauche, notamment contre Lens. Ça devrait être la même chose. Il a vraiment vécu un match compliqué. On l'avait suivi en live, si vous étiez présents, et on avait pu voir la performance brestoise. Et j'avais trouvé notamment que sur le côté gauche, ça passait assez facilement contre une équipe lanceoise qui, il faut le dire aussi, était plutôt intéressante dans sa façon de jouer. On a également Younga Mbok, également absent lors du dernier match, qui ne sera pas présent. Je n'ai pas vu ce qu'il avait, mais j'ai vu qu'il ne sera pas là. Et Jérémy Ledouiron. Eric Roy n'a pas évoqué en conférence de presse, mais selon les informations du Telegram, il ne devrait pas être dans le groupe brestois. Il est également rentré quelques minutes en fin de match contre Lens. Il a joué une dizaine de minutes sur le côté gauche. Et il serait en partance du côté de Palerme, donc le club qui évolue en série B. Voilà pour le joueur breton qui devrait sans doute être à Palerme si le transfert se concrétise d'ici le match de ce samedi. Voilà en tout cas du côté de Brest, donc aussi quelques absents. Les joueurs sous menace, il y en a un du côté de Saint-Etienne, c'est Marouane Enzouzi qui a pris un carton jaune. Le deuxième en deux matchs, quand on prend trois cartons jaunes en moins de dix matchs, on est suspendu automatiquement. Donc si Marouane Enzouzi venait à reprendre un carton jaune, il serait suspendu normalement pour le prochain match parce qu'il y a la trêve internationale. Déjà, oui, on joue. Et puis après, il va falloir attendre 15 jours avant de revoir un match de Saint-Etienne. Sinon, pour reparler de l'état de forme des équipes, j'ai refait les graphiques, les visuels. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que c'est assez clair. Du côté de Brest, ce n'est pas la grande forme puisqu'ils se sont inclinés tout simplement pour leurs trois derniers matchs contre Lens 2-0, contre Marseille 5 buts 1 pour le premier match de la saison à Francis Leblay. Ils avaient perdu également en match de préparation contre des grosses équipes parce qu'ils préparent la Ligue des Champions, contre Newcastle. Ils avaient fait match nul contre la Juventus et contre le Napoli, ils s'étaient inclinés sur le score de 1 but à 0. Donc c'est une équipe qui est actuellement 18e tout simplement du championnat de Ligue 1 qui pointe à la dernière place parce que la différence de but n'est pas du tout en leur faveur. C'est une équipe qui pour l'instant joue en 4-3-3. Je vous affiche juste sur le schéma la dernière composition que leur entraîneur a mis en place. Donc on peut voir notamment Madi Kamara qui est peut-être le joueur le plus en forme. D'ailleurs, il a marqué un beau but contre Marseille. C'est le seul buteur de cette équipe brestoise cette saison et c'était Romain Del Castillo qui était à la passe décisive. Donc voilà, il y a des joueurs qui sont bien évidemment à surveiller comme Fèvre, Ajorquet, Kamara, Del Castillo, Magneti ou encore Jonas Martin. C'est une équipe qui est assez intéressante sur le papier mais qui pour l'instant est en difficulté. Et contre Lens, vraiment c'était difficile de juger ce match parce qu'ils n'ont pas touché beaucoup de ballons. Les Lensois les ont transpercés assez rapidement dès qu'ils ont joué en une touche de balle et qu'ils ont accéléré. Ce sera sans doute la solution, ne pas trop tergiverser, ne pas faire le tour vraiment de l'équipe. Mais essayer de lancer des balles dans la profondeur avec bien évidemment de la précision pour passer dans le dos de cette équipe parce que là, quand les attaquants Lensois étaient lancés, ça devenait tout de suite très compliqué pour cette équipe brestoise de défendre. Et ils étaient souvent mis en difficulté, même sur le marquage, que ce soit sur les coups de pierreté ou dans le jeu en général. Souvent une équipe qui a été prise dans le dos et qui laissait un ou deux attaquants seuls du côté de Lens qui a marqué deux buts, mais il aurait pu en avoir plus tellement la domination était importante. Mais voilà, nous on n'a pas le jeu de Lens, en tout cas on ne l'a pas actuellement. On est aussi une équipe qui est en difficulté et puis Brest joue à domicile, va vouloir aller chercher ses premiers points et c'est qu'il faudra mettre aussi cette équipe stéphanoise en danger. Ils ont étudié bien évidemment notre jeu, j'espère qu'on a étudié le leur, mais pour l'instant, pour moi, le côté qui semble le plus faible, en tout cas c'est ce côté gauche avec, je redonne à ma vie, c'est sur celui-là qu'il va falloir insister. Le Havre l'avait compris avec Saint-Etienne en insistant sur notre côté droit, je pense que le côté gauche est vraiment quand même très faible du côté de Brest, mais pour autant il ne va pas falloir laisser des boulevards sur nos côtés à nous. Notre côté droit était faible, il va falloir le renforcer parce que notre côté droit correspond au côté gauche brestois. Donc en tout cas voilà pour cette équipe, j'ai aussi mis le classement au niveau des attaques et des défenses. Bon c'est la pire attaque quasiment de ce championnat avec un but marqué, c'est même la pire attaque. Et au niveau des défenses, c'est tout simplement une équipe également très très en difficulté depuis le début de la saison. Voilà en tout cas pour cette équipe brestoise, et j'ai oublié de changer parce que les Brestois ont encaissé pas moins de 8 buts depuis le début de la saison. Donc au niveau de la défense, c'est pire que ça, c'est juste que j'ai laissé le total de Saint-Etienne. Justement, on va passer à nous Saint-Etienne, donc on reste sur 4 défaites consécutives. Il va falloir se relever. Les 2 dernières défaites sont bien évidemment les plus importantes, on va dire, mais les plus importantes négativement parce qu'il fallait aller chercher des points notamment contre le Havre. On disait que cette rencontre était très importante pour les Stéphanois. Malheureusement, on a montré moins de choses que contre Monaco. Une équipe stéphanoise souvent dépassée, souvent en difficulté. Gauthier Arseneur a même dû sortir plusieurs parades. Pour l'instant, en conséquence, on est mal placé et on est 16e de ce championnat de Ligue 1. Juste devant l'Olympique Lyonnais et Brest, notre adversaire. Il y a Angers qui a fait comme nous et qui compte 0 points. Mais il va falloir aller chercher ses premiers points, d'autant plus que le calendrier qui arrive est difficile avec des adversaires comme Lille, comme Nantes, comme Nice ou comme des concurrents qui vont sans doute être des concurrents directs, la JO serre. Là, le stade brestois, cette année, je pense que ça va être difficile aussi pour eux. On sait que les plus petits clubs comme ça, qui sont qualifiés pour des Coupes d'Europe et notamment la Ligue des Champions, ont tendance à souffrir les années suivantes. Ça se concrétise en tout cas du côté de Brest. Ça se vérifie plutôt du côté de Brest pour le moment. Donc on va voir comment la situation va évoluer pour eux. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est en méforme et qu'il va falloir aller chercher, se rassurer. Mais on est aussi une équipe pour l'instant qui est en méforme. Et c'est pour ça qu'il faut aussi se rassurer dans cette optique-là pour enfin prendre les premiers points dans ce championnat et ne pas partir vraiment de trop loin. Il n'y aura sans doute pas de recrues du côté stéphanois dans la composition, mis à part Pierre Cornu. Parce que si un joueur arrive à ce moment-là, j'imagine qu'il ne sera pas mis dans le groupe tout de suite parce qu'il ne connaîtra pas ses coéquipiers. Et il ne sera sans doute pas encore de toute façon possible de le sélectionner pour ce match. Donc on aura une équipe stéphanoise qui va être globalement sans doute très similaire par rapport à celle que l'on a pu voir lors du dernier match. On va se diriger sans doute vers un système qui devrait être un 4-3-3. Alors je vous mets la composition que j'ai fait pour cette rencontre avec Gauthier Larseneur dans les buts. Pierre Cornu sera sans doute titularisé à gauche et va faire sa grande première. Ce qui va faire basculer Ivan Masson sur le côté droit. Dylan Batoubincica sera sans doute aligné en défense avec Yunis Abdelhamid qui devrait être le capitaine stéphanois. Je serai pour mettre Mickaël Nadeh qui va faire son retour mais Abdelhamid a été désigné comme capitaine par Olivier Daloglio. Et à la troisième journée, si déjà ton capitaine tu le mets sur le banc, je pense que tu envoies un message très négatif à ton équipe. Donc c'est pour ça que je remettrai Yunis Abdelhamid. Florian Tardieu sans doute au milieu de terrain en tant que milieu défensif. C'est pareil, je serai pour changer Florian Tardieu. Mais le problème c'est qu'actuellement, on n'a pas vraiment de joueurs capables de jouer à ce poste-là. Peut-être plus Louis Mouton, mais ça enlèverait encore un joueur d'expérience sur le terrain. Matisse Amougou sera sans doute titularisé en tant que milieu offensif. On a des rumeurs Mercato du côté de Leverkusen et plusieurs autres clubs sur Matisse Amougou. Mais il devrait bien rester à Saint-Etienne. Avec l'absence de Benol, je mettrais Zuriko Davitashvili en tant que milieu offensif et plus sur le côté gauche. Parce que pour l'instant, depuis le début de la saison, Olivier Daloglio la titularisa à droite. Ça a été assez difficile pour lui. Du côté de Bordeaux, il jouait plus sur le côté gauche qui lui permettait de se remettre sur son pied droit et de pouvoir ensuite enrouler ses frappes. C'était plus simple pour lui. Je trouve que sur le côté droit, il est souvent très en difficulté. Et là, il faudrait plus le mettre dans le cœur du jeu. Ce sera soit lui, soit Boakye à mon avis. Mais Davitashvili pourrait avoir cette place en tant que milieu offensif gauche. Et je pense que dans l'avenir, il faudra plus le mettre à gauche que sur le côté droit. Mathieu Cafaro sera aussi sans doute titulaire pour cette rencontre sur le côté gauche. Agustin Boakye sera lui sur le côté droit. Et Ibrahim Sisoko devrait être aligné en pointe de l'attaque. Je ne suis pas sûr qu'Ibrahim Awadji ait 90 minutes dans les jambes. Donc c'est sans doute un joueur qui va rentrer en fin de match. D'ailleurs, pour parler des avance-centres, entre Sisoko et Ajorké, j'ai trouvé beaucoup de similitudes quand j'ai regardé le match de Lens-Brest. Et puis le match de Saint-Etienne-le-Havre avec deux joueurs assez isolés qui peinent à avoir des ballons et qui sont obligés de décrocher pour aller en chercher. Donc c'est des joueurs qui sont très peu trouvés lors des rencontres. Et puis au milieu de terrain, je n'ai pas mis Aimé de Moefec parce que c'est pareil, il revient juste. J'imagine qu'il n'aura pas 90 minutes dans les jambes. Donc Olivier Dalloglio va faire le choix de ne pas le titulariser et peut-être le faire entrer durant la seconde mi-temps. Voilà pour ma composition sur cette rencontre. N'hésitez pas à me donner la vôtre. Je rappelle qu'il y aura un live qui est programmé ce soir à 21h. N'hésitez pas à nous rejoindre et à donner votre avis. On va parler de ce match qui arrive. On va revenir sur le dernier match et bien évidemment aborder le mercato. Et si toute actualité arrive durant ce mercato, on aura l'occasion d'en débattre tous ensemble. Donc je vous attends ce soir sur le live. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Une bonne soirée, plutôt une bonne fin de semaine. Et puis bien évidemment, allez les verts ! Salut à tous ! Merci.